Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, je vous présente un de mes copains, l'Ange Tirel. Alors, c'est un de mes pop, j'en ai un autre. Kratos. Voilà, donc les pop, j'ai fini par craquer. Au début, je trouvais ça pourri, naturellement. Quand c'est arrivé il y a 5 ans, peut-être, ou 5 ou 10 ans. Et puis, malgré du haut de mes 47 ans, il y en a que j'aime bien. Donc, je me les prends. Alors, il ne faut pas tous les prendre. Parce que même si j'ai vu les Games of Thrones qui me plaisent bien, etc. Je ne les prends pas tous. Parce qu'il y a encore des figurines, toujours des figurines. Puis, c'est des figurines qui ressemblent un peu à des jouets qui ne sont pas forcément très belles. Mais elles ont un petit truc quand même. Ces figurines Made in China de nos personnages favoris de nos groupes. Bon, passons à autre chose. Alors, les amis, ce que je vous présente ce soir, c'est un peu mon avenir. Freelance dans le free-to-play. Freelance dans le free-to-play. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, vous foutez aux aides sociales. Alors, on va dire, c'est du... On parle du... Qu'est-ce que ça s'appelle ? Oh, putain. Le minimum vital, les 500 balles par mois. Vous prenez une bonne bécane que vous changez tous les 10 ans. Enfin, je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas vrai, je les change toutes les 2 ans. Je les booste toutes les 2 ans, mes bécanes. Mais bon, on va dire... Vous vous prenez une bonne bécane avec un petit Internet quand même. Et vous vous testez les free-to-play. Alors, pourquoi vous vous testez les free-to-play ? Parce que là, je suis sur Riders of Icarus. Alors, Riders of Icarus, ça sonne bien comme un truc chinois. Mais en fait, un petit peu comme Black Desert Online, que j'avais testé l'autre fois. Là, je suis à 2-3 heures. Et franchement... Bon, alors là, je suis sur un bug. Désolé, je suis... Là, vous me voyez en plein bug. Alors ça, Cyberpunk, c'est moins de 2 milliards. Là, un free-to-play, c'est rien du tout. Tout le monde s'en bat les steaks. On vit avec les bugs. Et vous faites un Cyberpunk, parce que vous l'avez payé 70 balles. Ah non, ça chiale, ça minode. Et ça fait perdre 2 milliards. 2 milliards. À un studio de jeux vidéo. Comme quoi, ça donne envie de bosser. Bon, enfin, bref. Je vais fermer cette petite parenthèse. Et je vais vous dire... Putain, c'est un free-to-play, les gars. Je ne l'ai pas payé, le game. Le game, je ne l'ai pas payé. J'ai 2 heures de game. Dessus. Et ça se passe bien. Si je ne vais jamais voir une autre braguine de nouveau, ça sera trop vite. Hop, un petit stuff. Si vous voulez, moi, je me suis rendu compte, je ne pouvais pas continuer à faire la vache à lait de World of Warcraft. En fait, j'ai fait la dernière, la Shadowlands. Et je peux vous dire que... Je ne vais pas hésiter à vous dire qu'en fait, Blizzard déconne dans leur politique de... Dans leur game, en fait. Parce qu'en fait, Là, ils ont tout nivelé au niveau 60. Ce qui fait que vous arrivez très vite au niveau 60, en fait. Alors, Shadowlands, ça vous met du 50 au 60, en gros. Et il faut à peu près... Si vous lisez bien les quêtes, si vous faites tout le boulot, il vous faut à peu près 50 heures pour arriver au bout de la... Au bout de l'extension Shadowlands de World of Warcraft. Alors, le problème, c'est que soit vous êtes un joueur en endgame, et vous vous dites, très bien, moi, le bashing, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, il y a du PV, vous êtes obligés de vous taper des zones, de découvrir des choses. Et vous vous dites, moi, je fais du endgame avec ma guilde, et vous vous tapez, vous vous raidez comme un malade. Vous tapez des raids en boucle, à chaque fois, c'est des espèces de systèmes endgame qui sont quand même basés sur énormément de bâches, finalement. Soit vous êtes comme moi, vous avez tapé toutes les nouvelles régions, vous ne comprenez pas trop ce qu'il y a à faire endgame, parce que c'est aussi le problème. On n'est pas tous là sur des wikis à lire ce qui nous attend, etc. Puis, finalement, à passer des heures et des heures à bâcher, en fait, en payant, sur un jeu payant. Donc, en fait, vous... En gros, vous bossez en payant, quoi, parce que je peux vous dire que le endgame, ça reste du taf, quand vous faites la course au loot, au maximum loot, etc., au raid, bon, bref. Moi, je ne comprends pas. Moi, je serais... Je serais blizzard, je me remettrais un peu en question. Enfin, bref, moi, de toute façon, j'attends Diablo 4. On aura bientôt Diablo Immortal en ce qui concerne blizzard, qui sortira sur les téléphones. Bon, on y jouera. Il sera free-to-play. Bon, très bien. Il y aura Diablo 4. Très bien. Mais en attendant, on essaie de trouver des petits MMO. Et là, je dois avouer que, contrairement à Black Desert Online, qui a une espèce de difficulté de game où vous allez être obligés peut-être de payer. Enfin, bon, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Il y a eu un autre jeu l'autre fois que j'avais testé sur PS4, un espèce de free-to-play comme ça. Bon, il était quand même, on va dire, dégueulasse au niveau de son moteur de jeu. Moi, j'ai trouvé celui-là. Et je ne fais pas la baleine. Ça ne me donne pas envie de... Déjà, sur un free-to-play, moi, je pars toujours sur des avis négatifs. Un free-to-play, pour moi, c'est pay-to-win. Pay-to-win, ça veut dire vous allez payer. De toute façon, vous allez passer à la caisse. Ça peut être un pay-to-win, un pay-to-sais-plus-quoi, pour avoir un bon personnage. Bref, vous allez faire la vache à lait, voir la baleine pour les plus riches d'entre vous. Finalement, vous allez donner du fric, beaucoup plus de fric que ce que vous aurez payé un abo, voire un jeu, au départ. Donc moi, je suis toujours sur les appris et a priori négatifs. Alors, je ne sais pas si des communautés comme moi sont entendues. On avait déjà eu Horde of Chaos ou Horde and Chaos sur mobile, qui était un petit MMO qui ressemblait vachement à... Comment ça s'appelle ? À World of Warcraft et qui m'a permis de ne pas payer d'abonnement pendant des mois et des mois et de ne pas avoir 6000 heures de jeu sur mon personnage principal. Ah, en Horde of Chaos, il y avait eu quelques trucs comme ça. Bon, j'avais test quand même un Final Fantasy XIV parce que pendant un moment, je pouvais y jouer un peu. Je me suis rendu compte qu'il n'était vraiment pas pour moi. Il y a eu toute la série des MMORPG qui était devenue free-to-play ou que... Ah oui, il y a eu des free-to-play, des pay-to-win et des... Pay-to-play, je crois. C'est-à-dire que tu payes le MMO et après, le reste, tu ne paies pas d'abonnement. Je crois que Terra a été comme ça. Enfin, il y en avait plusieurs. Et le truc, c'est que bon, ça... Tezo, Tezo qui est gratuit, Tezo Online, bon... Vous pouvez y jouer gratuitement, voilà. et puis très vite, vous voyez... Enfin, pas très vite, non, mais vous allez payer des extensions parce que vous allez vouloir voir comment sont les extensions, etc. Vous allez rentrer dans le délire. Enfin... De toute façon, Elder Scroll, il peut vous prendre du fric entre toutes ces extensions, etc. Il y a eu Conan, il y a eu ces jeux-là. Et puis, ces dernières années, il n'y en avait plus beaucoup. Alors, il y a eu Black Desert Online. Alors, Black Desert Online, moi, je n'ai pas accroché au système de jeu de stratégie. Apparemment, ça serait un P2Win, mais je n'ai pas poussé beaucoup, j'ai désinstallé parce qu'il me plaise énormément au niveau graphisme et au niveau jouabilité, je n'ai pas. Alors, celui-là, vous avez le choix, vous pouvez avoir... Vous pouvez le jouer un petit peu à la Terra, à la Black Desert Online, un petit peu, on va dire, à la Warframe, voilà, un petit peu... Oui, parce qu'il y a Warframe aussi qui marche pas mal. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans Warframe gratos. Ça, j'en sais rien. Mais bon. Et puis, il y a eu ce truc-là, Kidophicarus, 2016, on est vraiment sur une fin de... On est sur une fin de gold parce qu'il date de 2016, mais il a été remis au... 2016, c'était vraiment un début, vous savez, quand vous avez les quêtes qui ne sont pas finies, etc. Là, on est sur quand même quelque chose qui a l'air assez fini, on va dire. Et la bonne nouvelle, alors là, je vous montre la carte du monde, c'est qu'il est beau. Il est beau comme un World of Warcraft. Excusez-moi, mais bon, il y a déjà... Moi, je vois, il y a Midelas. Il y a l'air d'y avoir de la zone. Là, j'essaie de vous montrer un peu toutes les zones qu'il y a. Et j'ai envie de vous dire, quand je vois les... J'ai deux continents. Moi, ça me donne envie. Ça me donne envie de... Parce que je suis quand même un joueur de MMORPG, j'adore ça. Ce qui mélange un peu le bash, le loot, un petit peu de commu autour des donjons. Ça peut être un petit peu plus encadré autour des raids. On peut faire des petites rencontres sympas. Bon, je n'ai jamais rencontré des gens comme un fou puisque je m'occupe surtout du jeu. Moi, quand je game, je regarde un petit peu les persos, etc. J'aime bien le petit côté RPG comme ça. Assez facile, on va dire. sans que ce soit basé sur des tonnes de dialogues. Mais sur un monde cohérent, on va dire, avec une petite story. Bon, bref. Eh bien, écoutez, là, moi, je suis sur Kid Oficarus et j'ai envie de m'y perdre un peu. J'ai envie d'y passer pas mal de temps. Et quand je vous dis, c'était une blague, bien sûr, quand je vous disais le mire freelance dans les free-to-play, ça voudrait dire, en fait, vous passez votre jeu, votre vie à essayer de trouver des free-to-play, à jouer sur votre bécane, sans gagner de thunes, finalement, sans faire de thunes à côté, mais sans qu'on vous en prenne beaucoup, quoi. Et quand on connaît un petit peu la structure actuelle, économique, de nos pays de capitalistes, on va dire, un petit peu basés sur, quand même, l'esclavagisme et le bon vouloir des gens qui travaillent pour eux, ça a un petit clin d'œil en se disant, tiens, est-ce qu'il pourrait y avoir plein de free-to-play comme ça ? Parce que celui-là, à mon avis, au bout de 100 heures, je ne sais pas, au bout de... On verra, on verra au bout de combien de temps je serai level max. Mais un free-to-play, de toute façon, comme un MMORPG, on chassera toujours un, sauf World of Warcraft, mais World of Warcraft, moi, je vous le dis, moi, je vous le dis, le moteur est vieillissant, quoi. On sent, quand vous jouez à World of Warcraft, les mecs, ils ont beau, moi, j'ai fait Shadowlands, donc, j'ai fait les 4 régions de Shadow. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça propre, mais déjà, je suis déjà, moi, pour moi, je suis arrivé et 60 en une semaine, c'est beaucoup trop court. Il devrait, il devrait mettre 6 living vers le bas, c'est-à-dire qu'avant, il fallait devenir 120 pour avoir un bon personnage. 120, c'était quand même, ouais, c'était bien 60 heures de jeu. Aujourd'hui, tu arrives au niveau 50 en 25 heures, on va dire, et tu vas mettre 50 heures si tu lis, si tu fais toutes les quêtes, mais si tu regardes bien les... tu vas faire 40 heures, quoi, si tu regardes bien toutes les quêtes, etc. Moi, je trouve qu'ils ont abusé, ils ont abusé sur une extension qui sort au mois de novembre sur un MMORPG. en fait, les mecs étaient vraiment qui disaient que dalle, ils se tapaient leurs 60 en disant que c'était le début du jeu, bien entendu, entendons-nous bien. Mais par contre, le début du jeu, en ayant tout traversé, c'est-à-dire en ayant traversé les 4 zones, donc en matière de PVE, il est plié le PVE, qu'on se mette d'accord. Après, c'est toujours les mêmes systèmes de... un peu chelou pour vous garder connecté, voilà, de collecte, etc. Mais bon, moi, ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va dire, découvert du PVE 40 heures, moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être aussi court et là, moi, c'est... Moi, j'ai désinstallé World of Warcraft. Non, pas que je suis déçu, entendons-nous bien encore une fois. Mais les gars, les gars, vous faites en sorte qu'on reste longtemps dans vos... dans vos environnements et si le bashing est trop long, vous faites en sorte... Putain, je suis arrivé 60, je crois que j'ai fait deux donjons. sur les trois ou sur les quatre, je n'ai même pas eu envie d'aller voir les deux autres. Tout ça pour faire quoi ? Du donjon plus, du... Ce n'est pas possible d'avoir une vision du jeu comme ça. Moi, je voulais profiter des décors, je voulais profiter des personnages, je voulais que ça m'emmène sur plein de quêtes. Bah non, tu suis la quête principale, tu fais quelques quêtes secondaires, je te dis, tu as plié le MMO en 50 heures. Un MMO. Donc moi, je dis qu'il y a un problème de contenu. Il y a un problème de contenu sur les MMORPG, donc moi, je vois le dernier contenu offert par Elder Scroll Online, le truc avec les vampires, c'est une catastrophe. Au niveau PVE, c'est vraiment une catastrophe. Je ne comprends pas comment trouver les quêtes, en fait. Je suis rentré dans leur espèce de truc, j'ai fait leur Skyrim à la con, soi-disant que c'était super, ça doit être un dixième de la carte de Skyrim de l'époque, en fait. Et je suis rentré dans leur monde souterrain à la con avec leur vampire. Franchement, les gars, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il doit y avoir deux donjons à tout péter, je n'aime pas trop ça. Et le PVE est cassé. Donc voilà, je me suis trouvé ce free-to-play. Et là, les gars, je suis en face d'un vrai MMO. Le truc, tu peux choisir ton game, en plus. Tu peux avoir un game plus arcade encore, un peu à la... Je crois que c'est Terra qui était comme ça. Ouais, ouais. Où il sautait le personnage, etc. Et puis, tu ciblais avec ta souris. Un peu à la Warframe, voilà. On va dire à la Warframe pour ceux qui aiment Warframe. Donc, tu as ça où tu as le MMO classique coréen, ou à la World of Warcraft. Voilà ce que je suis moi, en fait, en tapant sur mes petites touches. Et... Et les gars, là, j'ai l'impression, voilà, c'est comme si Black Desert Online avait un PVE super bien foutu, s'enquête avec des gros boss à devoir tuer obligatoirement. Et là, je crois qu'on a franchement une une belle une belle mouture, ce que je dirais, une belle recette du freelance dans le free-to-play. C'est-à-dire, tu ne veux pas mettre une thune, tu as un bon PC et tu veux jouer en freelance à un jeu MMO totalement free-to-play. et je crois qu'on l'a, là, je crois qu'on l'a. Moi, j'ai lu 2-3 trucs, moi, je l'avais eu, sur World of Chaos, j'avais fait plein d'heures, etc., j'avais fait au moins 50 heures gratos. Et là, moi, la bonne nouvelle, les gars, sur PC, Raiders of Icarus a l'air de permettre une bonne durée de vie pour se marrer, pour Kutsi, hein, à la, on va dire, à la... comment ça s'appelle, à la gloire du roi, quoi, enfin bon, c'est le roi qui paye son coût. Après, peut-être que j'achèterai des trucs, si le jeu m'intéresse, si dans 6 mois, je suis... Si, allez, non, je ne vais pas dire dans 6 mois parce que je suis mauvaise langue, moi, les MMO, je fais 3, je fais une semaine dessus et puis je sais où j'en suis, en fait, donc voilà. On va dire, si dans 2 mois, je suis encore dessus et que j'ai bien monté un perso, que je l'ai monté level, je l'ai level up déjà sur une vidéo pour vous montrer mon personnage en fin de niveau et ensuite, en fait, je mettrai un peu d'argent pour avoir un peu des esthétiques, je l'ai fait pour Conan & Shane parce que je suis un vrai fan de Conan, je leur ai filé du fric. Ils auront mon argent de toute façon, il n'y a pas de problème, moi, je suis pour la paix des sociétés, donc c'est normal de filer de l'argent pour des choses que vous aimez. Il faut éviter d'avoir trop cette tendance du tout gratuit, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il aurait été payé en 20 balles, est-ce que je l'aurais acheté ? Moi, je trouve qu'il est vôt, ces 20 balles. Moi, ça fait 2-3 heures que je suis dessus, je peux vous dire, j'ai eu ma... j'ai eu... Déjà, déjà, j'ai tiré au sort cette belle... je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai rien payé, tout gratos. J'ai eu une monture volante. Voilà. Alors, elle est belle, moi, je la trouve super sympa. Comment dire ? Est-ce qu'on est sur un... Est-ce qu'on est sur la beauté d'un... Moi, je crois qu'ils sont très bien partis parce qu'ils ont une politique de familier, ils ont une politique de collection de familier, de collection de monture. Alors, ça, c'est la monture que j'ai gagnée à un tirage au sort. Un petit jeu ici, en bas, à droite de mon écran. Mais, j'ai aussi réussi à... Alors, attendez, où est-ce qu'elle est ? On va essayer... Je vais essayer d'aller vous la chercher. Où est-ce qu'elle est, ma monture ? Je vais essayer d'aller vous la trouver, ma monture. Alors, quand je fais Escape, c'est génial. j'ai toutes mes montures. Votre familier a atteint... Voilà, j'ai Bref, là. Bref, qui est niveau 6, je vais vous la montrer. Et j'ai celle-là. J'ai deux montures, je suis niveau 6. Et j'ai déjà deux montures. Et attendez, c'est pas tout. Niveau 15, je pourrais me battre avec elle. Et tout ça, apparemment, c'est gratos. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le suivre, ce jeu, en fait. Parce que vous savez que... Je fais pas mal de vidéos gaming. Et je vais le suivre. Je vais faire mes petites vidéos pour vous montrer ce que j'ai réussi à récupérer. Apparemment, je peux pas me battre encore avec la monture, mais ça, je le savais. Par contre, lui, il peut me faire mal. C'est un peu ennuyeux, quand même. Attendez, je vais me tirer. Et au niveau des décors, au niveau des décors, au niveau des décors purs, du graphisme pur, voilà, ça me plaît, quoi. C'est du World of Warcraft, quoi. C'est du World of Warcraft, matinée avec un peu le Black Legion. Le moteur est pas dégueulasse. C'est pas fait à l'arrache sur un smartphone avec un moteur dégueulasse. Là, il y a un petit peu, voilà, ça apparaît un peu. Alors moi, je me suis foutu tout à fond. Donc, je suis un petit peu étonné d'avoir quand même des petits résultats un peu comme ça. Mais bon, ça me dérange pas, je veux dire, ça va pas m'assassiner le game. Donc, c'était l'esprit machine. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, je vous montrais un petit peu l'avancée, si ça vous plaît. Alors regardez, là, c'est la carte que j'ai en haut. Je ne sais pas si on la voit là. En haut, à droite. J'ai la carte ou j'ai toutes mes missions à faire. Ce n'est pas compliqué. Détruire les... On est sur du... Alors, du coup, pour le coup, on est vraiment sur du... C'est marrant parce qu'on est vraiment sur du... Sur du World of Warcraft en quai de PVE. Je m'y retrouve, mais alors, super facilement. Sur un jeu gratos, franchement, c'est un cadeau. Si vous aimez les PVE, pas trop chiant, pas trop... Même pas à la coréenne, je veux dire. Je n'ai pas l'impression de bâcher comme un coréen. Si vous aimez les PVE, allez sur Riders of Icarus. Vous allez apprécier, vraiment. comment descendre son truc ? Allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada